Musique Alors, ce qu'on doit faire, c'est sélectionner l'ensemble des unités statistiques et des variables. Alors, on va prendre ici quelques-unes. Alors là, ce que je pourrais faire, c'est descendre mon rectangle, ma sélection, de la ligne 1 jusqu'à la ligne 1489. Un de plus, étant donné que j'ai une ligne ici qui est prise pour les noms de mes variables. Donc, je pourrais descendre ça jusqu'en bas, mais en fait, on peut faire quelque chose de plus simple. On sélectionne quelques unités statistiques. On sélectionne les variables que l'on veut traiter dans notre projet. Et on fait CTRL A. Et si vous remarquez, ça vient chercher jusqu'à la ligne 1489, étant donné que, dans le fond, ça vient chercher jusqu'à l'endroit où il y a des données. Musique Maintenant, on va créer ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Alors, on va dans l'insertion. On clique sur tableau croisé dynamique. Ici, dans le tableau plage, donc le sélectionneur de tableau de plage, on va donner le nom que l'on a donné à l'ensemble de nos séries statistiques. Dans mon cas, c'est échantillon. Donc, échantillon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, premièrement, dans le ruban, on a ici un nouvel onglet, donc options et création des outils du tableau croisé dynamique. On va plus ou moins l'utiliser. On va surtout travailler ici avec, dans le fond, l'espèce de menu qui est apparu à droite. Alors, si vous remarquez, dans le menu en haut à droite, on a quatre noms, quatre choix. Et ça représente les quatre variables qui sont associées à mon étude que j'ai appelée échantillon. Je vais prendre nombre de cours parce que c'est avec celle-là que je vais travailler, étant donné que je travaille avec des variables quantitatives discrètes. Je vais venir les glisser une fois ici sous étiquette de ligne. Alors, automatiquement, Excel, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient créer la première colonne de mon tableau, c'est-à-dire les modalités pour la variable, ici, nombre de cours. Alors, les gens ont répondu de 1 à 9, c'était leur réponse. Et j'ai ici toutes les réponses qui ont été données. Je vais travailler ici avec ce graphique pour pouvoir voir les modifications au fur et à mesure que je vais travailler dans mon tableau. Alors, bon, première chose, moi, j'aime bien mettre un fond foncé. Voilà. Dans, ici, la disposition du graphique, on va prendre la mise en forme numéro 9, parce que c'est celle qui nous donne les titres avec les noms de ma variable et de mes unités statistiques, ici. On a une légende, ici, avec le bouton droit de la souris, on va faire disparaître. Et là, bon, j'ai grosso modo mon graphique. Alors, je vais travailler avec. Première chose, le titre, c'est le même que celui de mon tableau. Alors, je vais tout simplement le copier et le coller. Voilà. Donc, on va peut-être juste faire un petit peu de mise en page, ici. Voilà. Alors là, le graphique risque de ne pas être très, très beau, mais plus tard, on le déplacera sur une feuille à part et puis on verra que, dans le fond, ce n'est pas si pire. Donc, ici, j'ai mon titre qui est donné. Je vais travailler. Bon, disons que je travaille tout de suite avec le graphique en tant que tel. On voit qu'on a nos bandes. Par contre, nos bandes sont tous de même largeur, ça, c'est important. Par contre, on remarque que l'espace entre les bandes est plus grande ou est plus large que l'espace, en fait, ou l'espace prise par mes bandes. Alors, je vais cliquer sur une de mes bandes, bouton droit, et on va aller sur « Mettre en forme la série de données ». Et dans la largeur de l'intervalle, on va venir modifier, ici. Donc, on voit que, parfois, j'ai un peu plus, ici. En fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre 100% comme valeur. Et là, en mettant 100%, qu'est-ce qu'on a? On a des bandes. Bon, premièrement, les bandes sont toujours de même largeur, mais les espaces entre les bandes aussi sont de même largeur. L'écart-type. Alors, égal, écart-type. Alors, voyez-vous, je vais peut-être continuer. Écart-type. Donc, on a deux écarts-types. On a écart-type et écart-type P. Alors là, ça dépend de la situation. Si on lit ici, écart-type, évalue l'écart-type d'une population en se basant sur un échantillon. Alors, tout dépendant, si on est dans le cas d'un échantillon d'une population, on ne prendra pas la même fonction. Écart-type pour un échantillon. Et si on lit ici, pour l'écart-type P, l'écart-type d'une population entière. Alors là, c'est si on prenait l'ensemble de la population. Donc, en fait, ça ici, en termes de symbole, ça serait l'équivalent de sigma. Et ça, c'est l'équivalent de S, du petit s. Alors, nous, on est dans le cas d'un échantillon. Donc, je vais prendre écart-type. Et je vais donner le nom de ma variable ici. Et on a un écart-type de 1.69, quelque chose. Alors, encore une fois, ce n'est pas nécessaire de garder autant de décimales, deux décimales. Ça va être correct. Peut-être juste à titre d'information, si on calculait écart-type P. On va l'enlever après. Mais, on n'obtiendra pas la même valeur. Ou en tout cas, on ne devrait pas obtenir la même valeur, étant donné que ce n'est pas la même formule tout à fait. Au lieu de diviser par N-1, on divise par N, ici. Alors, si on y va, c'est sûr qu'il arrondit. Bon, voyez-vous, si on arrondit ça, on obtiendrait 1.70 aussi. Mais, je vais ajouter ici peut-être quelques décimales. Alors, on remarque que ce n'est pas tout à fait la même valeur. Alors, nous, dans notre exemple, c'est un échantillon. Alors, écart-type, l'écart-type P, si on travaille avec une population. On va vouloir calculer la code Z associée à un niveau de confiance de 95. On va en avoir de besoin. Alors là, je vais faire un petit dessin pour expliquer comment Excel fonctionne. Alors, je vais commencer par faire un petit dessin d'une loi normale. Donc, une cloche qui ressemble à celle-ci, avec ma moyenne dans le milieu. Alors, si je fais un intervalle de confiance à 95 %, donc, je vais venir ici couper de façon symétrique. Et donc, je dois avoir 95 % de mes données ici, de façon symétrique. Donc, de chaque côté, j'ai 47,5 %. Donc, ici aussi, 47,5 %. Et le 47,5 %, comment il a été calculé? En fait, tout simplement, 95 % divisé en deux. Étant donné que c'est symétrique, je veux un total de 95 %. Donc, de part et d'autre, la moitié, 47,5 %. Ce qui veut dire qu'il me reste ici 2,5 % et ici aussi 2,5 %. Bon, d'où sortent les deux, 2,5 %. En fait, si ceci couvre 95 % de l'air sous la courbe, alors il reste 5 % pour les deux extrémités. Comme c'est symétrique, la moitié de 5 % donne 2,5 % dans chacune des extrémités. Alors, nous, dans le fond, ce qu'on veut, c'est la code Z pour la valeur qui est associée ici. Excel, la façon qui fonctionne, c'est qu'il y a besoin qu'en fait, qu'on lui donne le pourcentage jusqu'à la code Z qui est ici. Donc, dans le fond, la valeur qu'on va donner à Excel pour former un intervalle de confiance de 95 %, c'est le pourcentage couvert jusqu'ici en incluant cette partie-là. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça représente? Ça représente premièrement, ici, la première moitié de ma cloche, donc 50 %, et la partie achurée qui est ici, qui est 47,5 %. Mais en fait, le 47,5, c'est la moitié de 95 %, donc plus la moitié de mon niveau de confiance, pour cette partie-là. Alors, c'est la valeur que je vais devoir donner à Excel pour pouvoir trouver la bonne code Z. Donc, dans le fond, c'est le pourcentage, la proportion que je vais devoir donner dans la fonction, dans la fonctionnalité que je vais vous présenter. Alors, si on vient ici, on va écrire égale loi.normale. Alors là, il y a plusieurs choses de loi normale qui apparaissent. Nous, ce qu'on veut, c'est la loi normale standard inverse. Et là, je dois donner le pourcentage que je viens de calculer ici, c'est-à-dire 50 % plus la moitié de mon niveau de confiance. Alors, on va l'écrire 0,5 plus mon niveau de confiance divisé en 2. Alors, normalement, ça devrait me donner 1,96. Voyons voir. 1,96, là, il y a certainement quelques décimales de trop. On peut peut-être en enlever quelques-unes. C'est pas obligé d'afficher tout ça. Donc, 1,96.